Romain 8, verset 11, et tous les autres versets vont en dégouler. Romain 8, verset 11, si vous y êtes, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Que les anciens fassent signe au nouveau ou au nouveau. Nous lisons la parole de Dieu. Si vous y êtes, je commence la victime. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ensemble, lisons cela à vos fois. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, à la place de Dieu, 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 à la place de Dieu. Déglaz cela en prière de une minute et je commence le message. Proclaim that in a prayer, proclame that in a prayer. Déclage ce que tu viens de lire en prière de une minute. Just keep on proclaiming that in a prayer. In a minute, keep on proclaiming that word. The spirit of him that you raise our soul. The spirit of him that raise our Jesus Christ today. The world in peace. The world in peace. The spirit of Jesus Christ, Lord God. The word me that if this spirit lives in me, this spirit demeure in me. He ressusciteth also all of what is in me. Without insertion. I declare this word in the name of Jesus. And that all of those who were born in my life I will commit in this moment, Père, the resurrection. I commit in this moment, Tout condamne d'un corps qui est mort en ce moment par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Ce condamne le prend en vie, je le condamne, le prend en vie, je le condamne, le prend en vie. Parce que l'Esprit de Dieu désire en moi. Toi qui as arrêté, malade, l'Esprit de Dieu qui a le succès de Christ, toi dans les domaines de ta vie, tant que chose est mort, le mariage est mort, le travail est mort, la vie sociale est mort, la vie de tes amis est mort, je commande au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi, que ta vie vaginale ressuscite, ressuscite, ta vie de travail ressuscite, ta vie sociale ressuscite, ta vie de prière ressuscite, ta vie de méditation de la parole ressuscite, ta vie professionnelle ressuscite, ta vie des études ressuscite, pour les domaines de ta vie, je proclame la résurrection, par Christ ressuscité, je proclame la vie, par Christ qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses vraies vies, Jésus, 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 ressuscite, 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 toute organe, mort, toute maladie, père, quel que soit le charme, maladie, le sang, je fait comment le nom de Jésus, par la résurrection de Christ et de père, toute Léglise reçoit la vie, la vie, la vie, reçoit cette vie, dans ton domaine, le vie, dans ton compartiment de vie, rec придons cela au nom de Jésus, 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 Jésus. C'est le baïen soulouvant, c'est une parole vivante, La parole de Dieu est esprit de vie. L'esprit de mort ne peut pas attaquer, ne peut pas résider. En toi, à partir du moment où l'esprit de Dieu est en toi, à partir du moment où l'esprit s'est en toi, les gens vont parler mal, les gens vont appuyer, les gens vont maudire. Mais l'esprit de Dieu qui vit en toi, rien ne va mourir en toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Laisse en toi l'espérance de la gloire. Laisse en toi l'espérance de la vie. Laisse en toi l'espérance de la promotion. Laisse en toi l'espérance de le succès. Laisse en toi l'espérance de l'élévation. Laisse en toi la vie, la vie, la vie, la vie en abondance. Parce que Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Pâques. Easter. Pâques. Réglez mon bibliothèque. Pâques. Que veut dire Pâques? What is the meaning of Easter? Aujourd'hui nous célébrons Pâques. Today we are celebrating Easter. Est-ce une fête banale? Is it just an ordinary celebration? Selon la compréhension, que veut dire Pâques? The way you understand and what is the meaning of Easter. Après la naissance de Christ. After the birth of Christ. Sa mort. His death. Sa resurrection. Tant trois a été mis. Le ministère. Il est arrivé à un moment. Où il doit être crucifié. Trois jours après. Ressuscité. C'est ce jour-là que nous commémorons. Pâques c'est la résurrection de Christ. Pâques c'est Christ ressuscité. Pâques c'est Christ. Qui ne t'aimait plus dans la tombe. Les grands hommes sont morts sur cette terre. Nous avons entendu parler de Machiavel. Des Bonaparte premiers. Nous avons entendu parler de Hitler. Nous avons entendu parler de Néron et de Cramoel. Ils sont morts à un moment donné. Mais nous n'avons jamais entendu parler de résurrection. Seul Jésus-Christ. Ressuscité. Seul Jésus-Christ. Est sorti qu'il m'a appris la mort. Et Christ l'a suscité et nous a donné le salut. Pâques va dire quoi ? Transvase-moi du monde. Transvase-moi des péchés. Transvase-moi des ténèbres. A la lumière. A la lumière. A la vie. A Christ. A la vie éternelle. Pâques va dire quoi ? Autre fois nous étions esprits. Mais l'œuvre acheverait la croix. Nous transvase. Nous transpose. Nous transporte. Nous transporte. A cette nouvelle vie. Nouvelle générique. Jérusalem. Et Pâques. Faites-nous une nouvelle créative. Pâques de nous des êtres humaux. Pâques de toi une autre identité. Sans Pâques. Sans Christ ressuscité. La croyance est vaine. Sans Christ ressuscité. Tu viens ici à l'Union en fait. Sans Christ ressuscité. Tu jeûnes, tu pries en fait. Seule la résurrection de Christ. Nous a fait un nouveau être. Seule la résurrection de Christ. Nous vaut être une nouvelle créature en Dieu. D'abord nous allons parler de la Pâques juive. Et maintenant terminer avec la Pâques chrétienne. Celle que nous célébrons. Exode 12, après verset 1er jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons parlé de la Pâques juive. Là il est question du peuple d'Israël. La jeunesse qui est instaurée a reçu la prophétie, la promesse de Dieu. En disant qu'il sera le Père d'une multitude de nations. Mais cette multitude de cette nation sera en captivité. Si nous sommes étrangères, on va les ravir pendant 400 années. C'est cette esclavage que toi et moi on y était. Par le monde, travers le péché. Nous aussi nous t'attendions. Comme des saveurs. Et sachant où aller. Nous étions sous la servitude. Des péchés. Mais il y a eu un moment. Dans le peuple d'Israël. Il était en Égypte. Et le sauveur les a été suicidés. Dans les autres lois. Dans le bichon Adam. Dieu appelait le sauveur. Pour repartir à l'Angénie. Pour sauver ce peuple. Il a eu un moment. Il a eu un moment. Mais aucune réaction de la part de Pharaon. Ton Pharaon ne lâche pas. Parce qu'il y a un miracle. Ton Pharaon ne lâche pas. Parce que tu pleures. Ton Pharaon ne lâche pas. Parce que tu vis. Ton Pharaon s'en fout de tes souffrances. Ton Pharaon s'en fout de tes trucs que tu vis. Pharaon est méchant, Pharaon est mauvais, Pharaon veut te tenir en esclavage, en servitude, tu le joues, de son contrôle, de son pouvoir, c'est pour cela, frères et sœurs, je vous dis toujours, Satan n'a pas peur des miracles. Pharaon a dit, moi je s'attends, aucun miracle qui dit ce que Moïse a opéré n'a eu un effet dans la vie de Pharaon, Pharaon est resté indépousnable, Pharaon n'a pas réagi, Pharaon est resté indécable, il a toujours refusé, malgré ce qu'il a fui, les miracles opérés, pour libérer le peuple israël, Pharaon a dit non, Satan n'a pas peur des miracles, les miracles ne sauvent pas, les miracles ne libèrent pas, les miracles n'en voient pas au royaume, les miracles ne déçorent pas les péchés, les miracles ne changent pas ta vie, les miracles sont seulement une démonstration de la présence de Dieu, miracle c'est seulement la parole qui dit que je vous accompagne, pas les signes et les prodiges, voici ces signes et les prodiges qui ont suivi Moïse dans la chine, mais ces miracles n'ont pas libéré le peuple, pères et sœurs, il a fallu des miracles, il a fallu seulement un éternet seul acte, aux yeux du monde, cela est fort, cela n'a pas de sens, aux yeux des êtres humains, ce que Dieu a témoigné à Moïse de faire, quand tu veux réfléchir, tu ne comprends pas, parce que ce que Dieu a passé pour sauver le peuple, est tellement différent, est incompréhensible, aux yeux des sages, aux yeux des sages, aux yeux du monde, cela c'est de la folie, « entre bonnes jaunes », prenez l'ail, prenez l'ail,skyler, prenez l'ail, et mangez-le, recueillez le sang, et ce sang, vous allez l'asperger au plainteau de vos mains, Voici l'acte définitif du salut. Voici l'acte qui a amené le peuple à sortir de l'esclavage pour aller adorer leur Dieu. Laisse-moi te dire, le péché qui t'avait asservi, ou la main invisible qui t'arrête asservi. Servi des sorciers qui te contrôlent et qui te manipulent. C'est seulement le sang de Christ qui peut te délivrer. Autre miracle ne peut te délivrer de la main essentielle. Je te préviens, même si dans l'église du Frédéric, il y a des miracles, des miracles, des miracles. Si tu es saoul, l'esclavage saoul le jour de ces esprits méchants, tu ne peux pas recevoir la délivrance à travers les miracles. Seul le sang de Christ le vouloir de chanter. Je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. La fête des juifs, eux ils ont égorgé un mouton pour recevoir le salut. Aujourd'hui en Israël, ils attendent toujours le retour de leur message. Aujourd'hui en Israël, c'est toujours un soukou. Où les églés n'ayons, ils sont en train de manger pour célébrer leur Pâques. Ils ont encore célébré Easter avec l'âme. Mais maintenant, nous, toi et moi, nous avons reçu Christ. Nous avons reçu Jésus-Christ. C'est ce qui nous transvase de cette Pâques juive pour amener la Pâques chrétienne pour amener la Pâques chrétienne. Amen. Peuple de Dieu, le sang de Jésus, c'est l'unique qui sauve et c'est l'unique qui l'achète. Si le sang d'un bouc, un animal a pu sauver, a pu donner vie en Égypte, toutes ces premières et toutes ces familles du peuple d'Israël en Égypte, ces gens d'Israël, qu'au mieux plus forte raison, le sang de Jésus, le sang d'un animal peut les sauver. Qu'est-ce que le sang peut les sauver ? Si ce sang est une marque sur ta vie, si ce sang est une marque sur ta vie, le sang de Christ une marque dans la trace au travail, le sang de Christ une marque sur ta voiture, le sang de Christ une marque dans tout ce que tu entreprends. Le sang de Christ une marque tout ce que ta main trouve à toucher. Si le sang de Christ y est, la protection est assurée, la protection est assurée, la victoire est assurée. Parce que le menaceur, celui qui roule, le diable qui roule, l'ennemi qui roule, les anciens qui roule, les épargés qui roule, tout ce qu'il hôte, les mauvaises larmes, les malédictions, le sang de Christ est une fête, une halle de protection. Le sang de Christ est une blotture. Le sang de Christ s'est un coulo, et nous sommes en place à l'intérieur. Rien de peur ou toucher, parce que le sang de Christ nous protège. Le nom de Jésus est une fête, elles sont des fêtes, et qui sont des fêtes, ceux qui suivent le futur, sous ce nom, quand l'amour viendra, l'amour ne peut pas les toucher. Le homme hidré dans cette blague, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous n'êtes pas à rien de rêver ? Nous parlons du fondement, nous parlons de la base même du christianisme aujourd'hui. beaucoup n'ont pas compris Pâques pensent que c'est pour manger, c'est pour se révertir. Parmi toutes les fêtes, Pâques, c'est la meilleure que c'est. Parce que si Christ n'était pas le succès, notre foyer ben. 1 Corinthiens chapitre 15, nous sommes maintenant à la Pâtre chrétienne, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 15, 17, 20. Conjonction de coordination et si Christ, ceux qui font les études publiques avec moi, je vous dis toujours et si Christ, quand vous voyez et, les conjonctions de coordination pour mieux comprendre la parole, le mot 2, 3, 4, 5, verset en anglais, en arrière, you have to go 5 verses après. Si tu vois, mais, où est ton ornita ? Ce sont les conjonctions de coordination. Quand le royaume est la parole de Dieu, ça a réligueux idées. When you see these words, and it means a connection. Le passage du Seigne commence par une conjonction de coordination du reste. Il dit, hé, c'est Christ. And if Christ, on ne commence pas par une phrase, par un hé. We don't start the sentence with it. Si tu vois, et le secret, l'idée a été commencée en haut, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vain. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. si c'est dans cette vie sur le monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les autres. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de tous ceux qui sont morts. Christ ressuscité le fondement de la foi. Romain 10, verset 9 à 10. Si tu crois en tout ton cœur, sans douter, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité dans notre monde, tu seras sauvé. Voici la condition d'être sauvé. Pourquoi il confesse? Accès-le-le le Fils de Dieu qui est ressuscité. Si tu ne crois pas qu'il est ressuscité, la foi est vain. Il souffre pour rien. Voici le fondement de notre foi. La pape fait la récession de la pape. Il y a quelques trois groupes de personnes jusqu'à présent dans l'Église. Il y a trois groupes de personnes dans la Chie qui ne comprendent toujours par leur foi et la parole de Dieu nous les a décrites. Le premier groupe ce sont ceux-là que je viens de dire. Si Christ n'est pas ressuscité, il est paraît à ces deux brillants qui étaient abochés à droite et ont enterrés aussi. Il va être similar à ces deux tirs qui ont été ressuscité. Mais quand il a été ressuscité, il est différent de ces deux prions. Si Christ n'est pas ressuscité, il est pareil à ma grande mère, à mon grand-père, à mon grand-père, à mon grand-père, à mon grand-père, à mon grand-père. Mais quand il a ressuscité, il y a une différence. Il y a une différence. Tous ces chefs, tous ces riches, tous ces richards, tous ces richards, tous ces stars, tous ces stars, ils sont morts. Ils sont morts. Par moment, nous sommes affectés par la mort de certaines personnes. Mais Christ ressuscité, c'est le chemin normal pour que nous soyons sauvés. S'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, notre foi éveinte. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Accepte et croire. Accept and believe. Si tu crois que Christ est ressuscité, toi aussi, tu vas proclamer comme Paul. Quand tu seras à la fin de ta course, tu vas proclamer cet hymne-là. J'ai combattu le bon combat. J'ai acheté ma course. Le Seigneur, le seul juste juge. Le courant de vie qu'il a réservé pour moi, je suis là pour l'apprendre. Mais si tu crois que Christ est ressuscité, tu ne peux pas décider ce type de victoire. Le dernier jour, le soir de ta vie, il faudrait que tu puisses dire aujourd'hui la couronne victoire qui m'est le cerveau. Dieu me voici, je suis le loup de la peinture. Mais c'est le courant sur ma tête, il m'entraie ma place à l'écrire dans le royaume de Dieu. C'est ça la condition de Christ ressuscité. Voici les résultats de Christ ressuscité. C'est pour que des jours tu ressuscites aussi dans nos morts. Pour que des jours tu es avec une poise, mon Seigneur. Tu le perdras sur le monde des oliviers. Tu le croiseras. Ceux qui ne sont pas morts pour le croiser. Ceux qui sont déjà morts. Les doigts vont se construire et vont être enlevés de rencontrer le Seigneur. De la même manière qu'il s'est enlevé le jour de l'affirmation de Christ. Tu sais, on s'est enlevé et tu verras ton lieu. Voici Christ ressuscité. Voici le sang de Pâques. Si Christ n'est pas ressuscité, tu es un menteur, je suis un menteur. Voici un pôle. Il n'était pas un disciple, un apôtre qui n'était pas dans le camp de Jésus. Il persécutait Jésus, persécutait l'Église, mais il eut le seul, l'unique à nous révéler la foi. C'est à travers Paul que nous avons entendu parler de la foi. C'est à travers Paul qu'on a entendu parler de la résurrection. C'est à travers Paul qu'on a entendu parler de ses ministères. C'est à travers Paul les neuf d'hommes et les fruits du Saint-Esprit. C'est Paul qui nous a donné cette révélation. C'est Paul qui nous a fait comprendre dans le Colossien et dans le Colossien et le Métisme 7 prédisent à nous l'esprit de la gloire. Paul avait les neuf d'hommes. Paul avait plutôt les sept ou les neuf mouilles du Saint-Esprit. Paul avait ses cinq ministères dans sa vie et c'est Paul qui nous a communiqué cela. Et Paul se dit si Christ n'est pas ressuscité si Christ n'est pas ressuscité ta foi est faim. Tu es ici à l'église ce matin tu es là, rien, c'est l'égal c'est l'égal. Il faut que tu crois que Christ est ressuscité et quand tu crois que Christ est ressuscité l'esprit de Dieu qui l'a ressuscité l'esprit de Dieu c'est l'esprit qui a été communiqué par la résurrection de Christ c'est pour cela il dit je prière le Père afin qu'il nous envoie son esprit quand cet esprit viendra il va ressusciter tous les premiers morts en tout les soldats de mort Christ ressuscite quelle soit ta maladie c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi la maladie part la compétition part la sauveur se part c'est ce Christ qui est en toi la présence en toi il faut que tu es une nouvelle créative il faut que tu es une autre personne parce que c'est Christ tout le monde pour pouvoir agir ainsi et le pouvoir de vous transformer Frères et Sœurs Frères et Sœurs Quels sont-ce il y a des ceux-là dix ans passés cinq ans passés il y a des ceux-là quinze ans passés qui étaient dans l'alcool qui étaient dans les femmes qui étaient dans les escroteries qui étaient dans les folles qui étaient dans les mensonges et que maintenant quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus il a changé leur vie a changé pour qu'ils confessent c'est leur vie vous n'êtes pas ici on dirait un les gens veulent les verres on dirait ils n'ont pas ça veut dire qu'ils n'ont pas un escroterie parce que ça là tu sais pas on a dit quoi tu vas les déterminer vous n'entendez pas ce que je dis je ne sais pas si vous avez à ce que vous avez à ce que vous n'avez pas de faire si vous avez ou pas je ne sais pas vous avez non 1 Corinthians 10 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 4 to 5 il a été dit les armes avec lesquelles nous combattons elles sont puissantes pour rembourser Nous avons besoin de lutter contre la parole de Dieu, et ce matin, pendant que je prêche, je prêche les raisonnements qui sont mis en tête en ce moment. Ce sont ces raisonnements qui sont que, quand j'ai posé cette question, vous souffrez que la majorité de l'Église, d'autres étaient au travail, d'autres étaient, ne se pas qu'un des comptes bancaires, d'autres étaient à penser à leurs copines, d'autres étaient à penser à demain, qu'est-ce qui va se passer au travail, à didier-alot, tout le monde. Ce raisonnement là c'est ça les forteresses. La parole que Dieu dit nous renversons là, c'est pas les fétis, c'est pas les cèdres, les catacarés là. C'est ça les forteresses qui sont dans ta tête. Peuples de Dieu, quand vous êtes dans l'église, la parole de Dieu dit que, heureux le serviteur, vous donnez le bon repas, la bonne nourriture au bon moment, à son peuple. Maintenant vous, le bon moment, la bonne nourriture, c'est en ce moment, et le serviteur, moi, vous le donne au bon moment. Mais c'est ma faute si tu es dehors. Donc c'est pas ma faute si tu es distraite. Maintenant c'est que tu es le maître, tu es le seigneur. Et il faut que tu contrôles toi-même ta vie. Il faut que tu contrôles tes pensées. Il est temps de penser, de travailler, de travailler, de travailler. Église avec chaque sonneur son temps. Il y a le temps pour tout. Je reprends ce que je dis et nous continuons. Il y a de cela 20 ans, il y a de cela 25 ans, il y a de cela 15 ans. Tu es dans le monde, dans le péché. La mort, la sinarité, les femmes, les mensonges, les querelles, les disputes. Toutes ces choses-là, c'était ton domaine de définition. C'était ton identité remarquable. Mais maintenant le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, j'ai eu ce transbassement. Il y a eu ce changement. Il y a eu ce changement. Il est sorti du monde, de l'échec, du monde. Il est sorti d'éfeché. Il est sorti de l'escapacité. Et tu es maintenant en crise. C'est ce que vous venez de faire là, ce que vous avez juste dit, c'est une confirmation de ce que vous êtes, vous venez de confirmer votre identité, ne levez pas avec doute, ne levez pas avec incertitude, ne levez pas parce qu'on vous a dit le lever, si on te demande tu es le fils de qui, tu es la fille de qui, je suis le fils de mon papa, je ne doute pas que je suis le fils de mon papa, je ne doute pas que tu es la fille de ton papa, donc le voisin vient de dire, lève ta mère parce que tu as le fils de ton papa, donc le voisin vient de dire, je suis fils de Dieu et il va dans ce basé, ne vous amusez pas quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, et je vous ai dit, hier si je suis avec vous, je suis avec vous avec une autre casquette, aujourd'hui si je suis en train de faire le sacrifice devant la chair, je révèle une identité divine, et je vous parle de la parole du Seigneur. Si je n'ai pas les nouvelles, tu me vois toujours comme celui que je te parlais hier, et tu pourras hier recevoir, je vous dis de toujours faire la différence entre mes deux casquettes. Je voulais voir la différence entre mes deux casquettes. La casquette d'ami, c'est à part. La casquette de parents, c'est à part. La casquette de mari, c'est à part. La casquette de serviteur de Dieu, je suis en train de faire le sacrifice. Je vous amusez pas avec ça. Parce que moi-même je ne m'amuse pas avec ça. Parce que je ne suis pas en train de faire ça. Si tu es un Christ, rien, 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 rien ne peut arriver. Absolument maliné, le pétanique de mort ! Tu ne doutes pas de ton identité à Christ. C'est la même manière que le diable a utilisé pour faire douter Jésus Christ de son identité. si tu es réellement le fils de Dieu si tu es réellement le fils de Dieu et si tu n'es pas quelqu'un qui est convaincu de ton identité tu commences à douter est-ce que Dieu a réellement dit la femme a commencé à douter les rues de l'ennemi si tu es sûr de ton identité rien ne peut arriver en les mains de Dieu en les mains de Jésus Jean-Dix-Mesuit nous l'a dit tout petit se trouvent en les mains de Dieu personne ne peut venir prendre cette vie en les mains de Dieu et c'est la réellation de Christ qui nous a mis dans les mains de Dieu sans la réellation de Christ Dieu est toujours dans la main du péché et Christ me suscitait de transgresses et tu es la main de Dieu tu es devenu consacré à Dieu tu es devenu la part entière de Dieu tu es devenu la part entière de Dieu et tu es devenu la part entière de Dieu et tu es devenu la part entière de Dieu et tu es devenu la part entière de Dieu et Pierre Saint-Dix-Mesuit dit qu'ils vont retourner ils vont essayer mais toi tu es couvert comme la poule qui couvre ses poussins les éperdiens volent les rapaces volent mais la poule couvre ses poussins les éperdiens ne peuvent pas prendre un poussin seul le poussin qui refuse et qui couvre qui sort est celle de la poule mère ce poussin là on lit d'aptique de la boule mère restez sous le couvercle du sang de Christ restez dans l'emploi du sang de Christ restez sous le nom de Christ qui est un tour personne ne peut venir pour retirer de ce tour Jericho nous a délu que c'était fortifié personne ne peut rentrer Dieu sa protection est plus fortifiée que la protection de Jericho le père de Jericho avait l'assurance quand il était dans leur domaine quand il était dans leur lieu quand il était dans leur maison mais toi tu es dans la maison de Dieu tu es dans la main de Dieu n'est pas la résurrection de Christ n'est pas de là où tu es Paul dit soyez mes imitateurs comme moi même j'imite Christ il faut que vous vous imitez Christ parce qu'il vous est à Christ à travers sa résurrection la résurrection de Christ c'est un fait qui est absolu ce n'est pas discutable non négociable on ne traite pas avec la résurrection de Christ nous croyons à la résurrection de Christ nous croyons au Christ ressuscité et c'est lui qui nous a sauré s'il n'est pas ressuscité nous n'avons pas notre raison d'être là deuxième groupe de personnes second groupe marque 16 9 à 11 marque 16 9 à 11 j'ai pas le deuxième groupe je vais pas lire je vous donne les références là il est question des deuxièmes groupes de personnes qui sont dans l'église ils ont juste suivi comme les ramassis qui ont sorti de l'Egypte avec le peuple d'Israël les ramassis on a déjà parlé ça quand on était dans le basement les ramassis vous êtes la plupart pas vraiment les ramassis ce sont quoi ? followers ils ne sont pas israélites ils ne sont pas israélites de positionnés par la partenance ils ne sont plus égyptiens ils ne sont pas égyptiens ils ne sont pas égyptiens mais ils ont suivi le mouvement ils ont suivi le mouvement du peuple d'Israël et ils sont allés en direction d'Alkana et ils sont allés dans l'église il y a ses ramassis et dans le même groupe vous avez ces followers parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a une église ici ça chante ça danse ça donne qu'ils viennent à l'église parce que le groupe musical chante bien il n'a jamais ouvert sa bouche pour confesser que Christ est ressuscité qu'il est le fils de Dieu et il accepte dans son coeur certains les ramassis c'est tout à quoi je vais parler les ignorants de la résurrection Marie de Magdala celle-là que Christ a chassé cette démon de sa vie elle est la première au cimetière à la taurus et quand il est arrivé elle est arrivée elle est venue dire que Jésus-Christ n'est plus là-bas vous savez actuellement la religion est devenue un combat Paul nous a pourtant bien dit arrêtez cela je suis de Paul je suis d'Apollos je suis de Seva je suis de telle doctrine on se bat pour tes doctrines on se bat pour tes doctrines attention tu risques d'être un ramassis tu risques d'être un religieux Christ n'est pas venu pour une religion Christ n'est pas venu pour un secteur Christ est venu pour nous les pécheurs la religion la religion est en godly c'est sans peur que Christ est venu pour sauver je suis de l'église compassion je suis de l'église présurrection je suis de l'église sainteté je suis de l'église assemblée de Dieu je suis de Baptiste je suis de Pentecôte vous savez Christ n'est pas venu pour ça il n'est pas ressuscité pour une doctrine pour une dénomination il est ressuscité pour toi et pour moi gardez Christ et gardez cela dans votre coeur la dénomination c'est seulement un nom vous suivez seulement garder ses mamans sous l'emprise de cette dénomination c'est juste un nom que tu fasses seulement t'engager et puis t'appartenir mais ce nom là ne te sauve pas les assemblées de Dieu ne te sauvent pas c'est la dénomination par le God baptiste ne te sauve pas c'est la résurrection de Christ ça ne semble que j'y suis mais est-ce que tu peux être avec Christ et tu guillères toujours sa résurrection pendant trois ans et demi Jésus a passé tout son temps il a parlé de sa mort et de sa résurrection il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, manté, crucifié et il va être ressuscité au troisième jour pendant trois ans et demi il disait ça à ses disciples il disait ça à ses disciples quand la belle-mère est arrivée il est ressuscité Marie de Marala vient les dire il est ressuscité ils n'ont pas connu Marie, est-ce que les démons-là ne sont pas revenus ? les démons qui l'avaient chassé est-ce que c'est pas le problème ? est-ce qu'on suit ce que tu dis ? peuple de Dieu est-ce que tu ne doutes pas ? est-ce que tu n'y en pas ? quand c'est tous les disciples de Jésus qui ont attendu la résurrection que Christ a ressuscité si tu doutes je te prie ce matin moi je te dis de la gloire du Saint-Esprit n'est toute plus donc Christ est ressuscité il est vivant et c'est sa résurrection qui te met à part entière et tu es devenu un saint saint par appartenance saint par position tu es consacré maintenant à Christ hallelujah ceux qui ignorent que Christ a ressuscité c'est ceux qui ignorent que Christ a ressuscité c'est vrai Luc 24-13 Luc 24-13 Luc 24-13 là-bas aussi il y a un autre groupe vous pouvez lire jusqu'au verset 39 comment Jésus s'est attelé pour les faire comprendre qu'il est ressuscité sur la route d'Evaïs voici deux personnes qui marchaient et qui causaient deux personnes qui étaient parlent et soudainement Jésus a apparu Jésus apparaît à eux il est en train de le poser ils ont tout et de rien juste soudainement Christ les a apparu et il m'a dit il les a posé la question de quoi parlez-vous comme tu es le seul ici qui n'a pas appris que Jésus Christ a crucifié Jésus était fermé il a passé tout son temps pour les dire j'allais te ressusciter il n'a pas appris et Jésus les a suivis suivis marchés et il a commencé à s'abaisser à leur niveau pour les faire comprendre à nouveau que c'est lui qui est avec eux en ce moment il y a des moments où nous avons la présence de Dieu un nouveau mais nous ne savons pas que c'est lui qui est avec nous nous voudons toujours des amulatités nous voudons toujours que ce n'est pas lui il a fallu que Jésus s'assez à table avec eux encore prendre le pain parce qu'il vous les donnait c'est à partir de là ils ont revu la scène de la Pâque et j'en ai deux fois la Pâque a été célèbrée en Égypte mais Jésus il a affaire avec ses disciples avant d'être transité et c'est celui avec les Cleopas et c'est ce qu'il dit avec Cleopas ceux qui ignorent ceux qui ignorent ce sont les mêmes qui ont dit tu es le fils de Dieu et ce sont les mêmes qui ignorent le disciple le plus engagé audacieux déterminé Pierre il a couru pour aller à la trompe pour vérifier Peter went to the tomb to check à des moments on écoute mais on ne croit pas on écoute mais on ne croit pas on écoute mais on ne croit pas mais si tu écoutes tu ne croit pas c'est mieux c'est mieux que nous écoutes mais si tu écoutes et tu ne croit pas c'est mieux pour ne pas écouter surtout quand il s'aide la parole de Dieu la foi vient de ce qu'on entend mais pour que la foi vienne il faut croire si tu écoutes la parole tu ne la crois pas tu ne la crois pas quand toi nous l'a dit c'est vain il faut croire la parole de Dieu croire à la résurrection de Christ dans l'Ancien Testament les belles confatées pour mourir nous gardons le silence autant les fous mais maintenant dans le Nouveau Testament je fuis tout par celui qui me fortifie parce que le Saint-Esprit il n'est pas avec moi mais il est en moi cela rend de moi capable cela rend de moi fort de la faiblesse à la force de la capacité à la capacité cela rend de moi une autre personne cela rend de moi une autre identité et c'est ça que Paul nous a dit que le monde attend de nous la révélation de Dieu qui est en nous avant de croire si ce qui est en toi ne sort pas pour faire croire pour l'homme tu as Christ inutilement tu as Christ en vain et sa présence en toi ne torne pas de jouer aux autres ça ne sert que toi c'est de l'hébouïsme tu es sauvé pour sauver les autres tu es transformé pour transformer les autres tu as les fruits du Saint-Esprit en toi pour communiquer aux choses tu dois communiquer la paix autour de toi tu dois communiquer la joie autour de toi tu dois communiquer la joie autour de toi mais si tu as Christ en toi tu ne communiques pas ces choses tu l'as inutilement et c'est de l'hébouïsme c'est l'hébouïsme il faut que tu communiques les fruits qui sont en toi au monde dans ton travail à l'école à l'université grâce à la famille il faut que les gens qui ne croient pas dans ta famille aïe voir les fruits de Dieu en toi qui se nécessitent en toi et dit son Dieu là c'est le véritable je vais me suivre son sujet dans le monde attend Amen Amen Troisième groupe ça c'est nous Troisième groupe c'est nous Colossiens 1 26-27 Colossiens 1 26-27 Colossiens 1 26-27 Colossiens 1 26-27 C'est Paul qui nous parle il nous parle des mystères le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ces saints toi et moi à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens à savoir Christ en nous l'espérance de la gloire acclamez-vous le Seigneur avec ma parole Christ en nous l'espérance de la gloire Christ en toi l'espérance de la vie parmi c'est en toi sauf faire partie du verset toi identifier qui tu es tu es comme un arbre plein d'eau plein d'eau tes racines s'enfoncent c'est le résultat de Christ en nous tes racines vont au-delà au-delà et que ça attire ça aspire l'eau divine du cuite et ça te ravitaille et ce d'arbre là ces feuillages donnent de l'ombre les passants vont s'arrêter pour s'enlever pour mettre sous ce cachet du soleil quand tu es comme ce arbre tes fruits vont sortir en chaque saison et ce sont des fruits succulents ce ne sont pas des fruits amers Matthieu c'est ce que vous a parlé c'est à travers ces fruits qu'on va te reconnaître si tes racines s'enfoncent mais ça attire l'eau l'eau de Satan la colère de la haine des jalousies tu dois tes feuillages ça ne peut pas donner de l'ombre parce que les gens ne peuvent pas venir puisque tu es égoïsse parce que tu ne veux pas la réussite et le succès de l'autre si toi tu as des racines qui s'enfoncent c'est le principe luciférien tu ne peux pas communiquer tes fruits seront amers on va goûter mais on va cracher cela et chercher les fruits qui sont amers parce que tes fruits ont déjà mangé les concombres qui ont déjà mangé les concombres il y a un moment quand tu m'as c'est bon il y a un moment quand tu m'as c'est bon il y a un moment c'est amère il y a des gens c'est amère il y a des gens au milieu de nous il y a des serviteurs de Dieu qui sont fonds des concombres quand tu t'approches pour te refuser à leur ombre quand tu t'approches pour cueillir les fruits manger c'est amère tu repars tu cours parce que ce frère ou cette soeur ses racines ne puissent pas l'eau divine ses racines ne sont pas à arroser de la pluie divine et les fruits la personne même les oiseaux du ciel ne veulent ne veulent même pas les oiseaux du ciel ne veulent même pas manger pour manger les fruits les birds ne veulent plus manger de la pluie troisième groupe ce sont nous qui avons la révélation ce sont nous qui avons accepté que Christ est le fils de Dieu il est le souci pour le mort et il est vivant ce sont nous ce soit toi et moi c'est ce qui fait le toi et moi pas entière quand tu regardes le visage de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en bruit à travers l'aspect de son visage la parole de Dieu dit celui qui a un Christ son visage rayonnera de joie quand tu regardes le visage de la personne c'est pas parce qu'il mange bien c'est pas parce qu'il mange gras c'est parce qu'il a le Saint-Esprit en bruit son visage brille et quand tu regardes tu vois la vie tu vois à travers son visage à travers son regard quand je me dis si je prêche et je regarde vos visages je vois la vie divine dans vos visages et le rayon de Dieu dans vos visages c'est ça qui fait le four à part entière c'est l'esprit qui parle à l'esprit et l'esprit voit l'esprit la chair aussi parle à la chair je sais pourquoi je parle qu'est-ce en toi l'espérance de la gloire qu'est-ce en toi l'espérance de la vie prise à toi le succès t'accompagne la réussite t'accompagne prise à toi c'est pas que les élèves vont pas te bloquer ils vont te bloquer mais Christ te fait sortir Christ te fait donner la victoire prise à toi rien ne peut t'empêcher t'arriver t'arriver tu n'as pas oublié ça a dit que tu vas y arriver si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi c'est ça qui fait de nous les chrétiens les enfants de Dieu si tu vis c'est Christ qui vit en toi c'est quel Christ le Christ ressuscité Christ est ressuscité c'est lui qui nous a renouvelé il t'a renouvelé il m'a renouvelé sinon aussi tu me connaissais dans mon avant je peux même pas prier une mouche va s'envoler si tu me connaissais de cela dis à ma génère fonction toujours misère de la justice je ne peux pas prier pour quelqu'un je ne peux même pas prier pour moi quand on n'a pas au droit c'est Christ renouvelé qui a tout m'a sauvé c'est Christ qui a changé Christ en moi qui a apporté le renouvellement en moi la transformation en moi mon papa chrétien ça ne me sauve pas mon papa passeur ne me sauve pas ma maman passeur ne me sauve pas c'est toi même qui dois accepter Christ c'est ça qui va te sauver et si tu l'acceptes sa vie d'Illise auraient bien devant toi et la transformation vient le changement vient quand les gens m'ont à te voir c'est pas lui là ici c'est pas Paul ici qui persécutait quand il a commencé il a voulu prendre la part qu'est-ce que les Dalmatiens ont dit c'est pas lui qui persécute l'église il a voulu prendre il a voulu prendre la lettre que c'est vaché le jour des sacrificateurs l'ont écrit dans les persévites l'église il a voulu prendre la lettre l'ont fait et il a brûlé ça au feu devant leurs yeux et maintenant ils ont plu et on laisse maintenant Paul parler il a voulu lui parler donc avant hier j'étais seul de tasse aujourd'hui je suis la pôtre poule avant hier tu étais seul de tasse mais aujourd'hui tu es la pôtre poule je suis la pôtre je suis la pôtre les gens ne croient pas on s'en fout de ce que les gens pensent tu connais qui tu es ça suffit tu connais ta personalité ça suffit mais si les gens te prudent on s'en fout on s'en fout on s'en fout qu'il s'en fout l'esténoi 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 et je suis le nouvelet je suis changé je suis amené de miroi et d'autre niveau I'm going to another letter that's it that's all amen amen Christ est en toi Christ est en toi que toi même tu savou que toi même tu nis en toi il est en toi he's in you amen c'est comme ça that's all the way it is que les gens s'en toi les gens s'en toi quand tu presses quand tu pries quand tu chantes que les gens s'en toi les gens s'en toi Christ est en toi tu vois cette certitude Christ est en moi l'espoir de la vie c'est ça seulement qui te fait vivre sinon aussi tu vas attendre le sentiment les gens là tu vas pourrir les gens ne vont jamais sentir bien de toi est-ce que tu mets ça mais toi même il faut que tu saches que Christ est en toi avoir l'assurance de ton salut c'est ça ton chant c'est ça ton histoire alléluia quand j'ai Christ en moi j'ai la vie divine quand j'ai Christ en moi j'ai l'espérance j'ai la foi quand j'ai Christ en moi j'ai la bonne santé et quand j'ai dit que je souhaite que tu prospères que tu prospères à tous égards que tu sois en bonne santé on prospère l'état de ton âme c'est ça l'espoir de la vie et moi that's the result of Christ in you Amen Alléluia Amen un bonnetier cinq, sept, huit j'ai même arrêté à sept on ne peut pas parler de pas que ça on ne peut pas parler de sal des gens n'aiment pas trop ça mais on va parler si vous y êtes que je lis la parole un bonnetier cinq, sept je vous ai dit tous église et des bibles physiques et un calépin bloc-nord un pic pour monter on appelle ça une mémoire les chrétiens de 1900 qui sont toujours à l'église n'ont pas la bible on ne va pas s'en 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 un élève qui part à l'école sans pic un student going to school si tu en aimes te renvois à la maison tu dis on d'arres quand ton teacher sent you home tu dis oh un militaire qui part pour combattre il n'a pas pris son âme dans les camps militaires quand on cycle rassemblement tu t'élèves rapidement tu mets tes armes tout 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 tu oublies tes rangues tu prends tes tapettes et puis tu bats ta l'été quand ils viennent Dieu dit tu viens tout 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 tu oublies ton âme tu bats ta l'été et tu vas sans ton réper même si la fin de la formation c'est de même on va te garder pour te reforner encore donc celui qui vient à l'église sans son épée la parole de Dieu c'est une épée sans la parole de Dieu sans sa Bible il faut te dire que tu es comme un élève qui part à l'école sans pic tu es comme un paysan qui part au champ sans ton davantage ou sans les séances tu es comme un militaire qui part au front sans tes armes l'élève va te prendre en éclat de l'église 1 Corinthiens 5 7 et je m'arrête verset 8 faire disparaître le vieux l'évée afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans l'évée car puisse notre pâques à effet immolé c'est l'héros donc la fête non à peine du vieux l'évée non avec un l'évée de malice et de méchanceté de wickedness mais avec les pains sans l'évée de la pureté et de la vérité c'est ça que va toucher pour moi c'est arrivé de la époque vous énervez donc commençons frères et sœurs qu'est-ce que Paul est en train de nous communiquer ici Christ ressuscité les anciens les anciennes choses sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles les anciennes choses là même c'est quoi même qui est passé là quand la Bible dit les anciennes choses sont passées c'était bien la crise il y avait une nouvelle créature les anciennes choses sont passées toutes choses sont devenues nouvelles c'est quoi qu'il y a une ancienne chose qui est passée là et c'est quoi même qui est devenues nouvelles c'est de ça que Paul nous parle c'est deux verset qu'on vient de lire les anciennes choses c'est quoi quand tu étais dans le monde tu connais ce que tu trouves cette double vie le péché on ne peut pas énumérer le péché il y en a tellement trop j'imagine seulement si tu es quelques-uns si tu te retrouves l'homme baisse la tête et puis on passe si tu ne te retrouves pas l'homme ailleurs réjouis-toi mais si tu te retrouves tu baisses ta tête demande Fabien à Dieu c'est ça qui fait que j'aime la faire quand tu le reconnais tu demandes Fabien il dit viens encore on va marcher il dit pas comme ami si tu m'as escroqué tu m'as feinté tu as dragué ma femme derrière mon dos si j'ai su même si tu viens et m'a dit pardon j'ai lu j'ai pardonné tu m'as pas pardonné mon Dieu Henri il te pardonne il te pardonne et il te dit viens on va marcher encore ensemble fais disparaître le vieux lévin le vieux lévin c'est quoi la parole de Dieu vous dit il te pardonne le vieux lévin de pharisiens le vieux le vieux de pharisees le vieux le vieux de pharisiens d'hérôte c'est quoi c'est l'hypocrisie qui connait l'identité d'un pharisien le pharisien c'est celui-là qui se tient à la porte voici le cas de celle-ci du pharisien c'est pas compliqué il se tient à la porte ça c'est la porte d'André pouvoir glisse mais lui pharisiens il se tient à la porte pour qu'il est assis vous venez un à un pour entrer il se tient à la porte il bloque vous ne rentrez pas lui aussi il ne rentre pas voici l'identité du pharisien voici ce que l'enseigne le cas le pharisien il ne va pas gagner toi aussi tu ne vas pas gagner on va perdre tous les deux il y a des amis comme ça il y a des frères comme ça vous en connaissez est-ce que tu n'es pas dedans au service il y a une position tu sais qu'en l'église si tu es formé un frère ou une soeur va l'appliquer il va gagner toi tu es un travail du chat tu es un traduit mais tu ne peux pas appliquer parce que l'égalification requise tu n'as pas mais l'ami que tu connais à ça c'est que tu es fort tu vas aller mais toi tu ne le formes pas voici tu es un pharisien le vrai qui est en toi c'est l'évêque des pharisiens tu es hypocrite tu souris avec l'ami et tu pries avec lui je sais que tu vas te donner un travail nous le prions ensemble mais tu sais qu'il y a une position et là il y a une position tu n'es pas dans la position tu ne formes pas aussi l'ami pour qu'il vienne à publier dans la position on va perdre et puis c'est fini pharisien on amène quelque chose pour vous donner on va lui donner 60% toi 40% mais tu es la personne le pire par lequel les 60% doivent arriver et tu dis que si c'est comme ça si on ne veut pas faire 50-50 il ne faut pas dire que ton argent c'est fini et que tous les deux vous perdent je préfère comme ça c'est ça les pharisiens vous qui êtes dans vos lieux les services la tête moi on te dit il faut coiffer mais il ne faut pas coiffer si toi tu ne peux pas coiffer donne la salle tu peux coiffer si tu ne peux pas coiffer mais tu bloc tu avais dit si je ne suis pas là c'est bloqué après avoir l'air on ne pousse plus toi tu es un pharisiens ou bien tu es déjà sur une tête une autre tête tu vas finir ça rapidement pendant ce temps il y a trois qui attend tu vas finir ça l'esprit de pupillité ça ne marche pas comme ça c'est l'esprit de pharisiens c'est ça que Paul nous dit avant de célébrer Pâques il faut enlever ça faites sortir le vieux les vins parce que désormais avec l'amour de Christ vous êtes devenu une nouvelle patte ce n'est plus comme l'ancienne patte vous êtes devenu une nouvelle créature puisque Christ notre patte a été immolé c'est l'évole Pâques avec un vins nouveau un lévêque nouveau c'est le prénom Pâques c'est l'évole Pâques sans les vins parce que le vieux les vins est en train de détruire la patte le vieux les vins c'est le péché les mensonges il y en a qui ne peuvent pas finir les phrases en mentir les jalousies il y en a qui ne peuvent pas quitter dans ça mon voisin en Afrique de l'Ouest il te dit quitte dans ça il faut que tu quittes dans ça la jalousie il faut que tu quittes dans ça laisse les autres aussi heureux aussi parce que Dieu il fait sortir chacun avec sa tête c'est que Dieu a dit que lui il va avoir c'est ce qu'il 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 va avoir tu souffres pour rien et tu as des mots de coeur pour rien laisse tomber ça le soleil qui sort là dans la peau de ta journée il faut bloquer ça sur ceux que tu n'aimes pas si tu ne peux pas bloquer le soleil pourquoi tu commences à vouloir bloquer le succès de l'autre dans la même manière tu n'as pas pu bloquer le soleil pour réfléchir si tu es intelligent c'est la même manière tu ne peux pas bloquer la sélection de la vie de la personne pourquoi tu souffres pour rien la colère Ephésia 4,23 ne laisse pas le soleil se bouger sur la colère c'est un soule d'entrée des voleurs des soules d'entrée des démons dans ta vie ne jugez pas que vous ne serez pas jugés c'est que vous ne jouez pas les mains ne nous mentons pas l'un à l'autre ne nous contendons pas l'un à l'autre celui qui juge sera jugé la paille si tu se trouves dans l'oeil de ton projet viens va l'aider alors qu'on ne peut pas l'un à l'autre c'est un bois qui est état tu ne peux même pas bien voir quoi quitter dans ça Christ ressuscité si les anciens choses sont passées laisse la colère la rire la jalousie les ferelles les disputes les exposités les essais de table l'idolatrie l'impunicité laisse ça ça c'est les anciens choses c'est pas ça qu'il n'a toujours qu'il est devenue nouvelle c'est l'amour la joie la passion la vérité tout ce fruit du Saint-Esprit c'est ça qui fait le fruit une paque nouvelle pourquoi tu es toujours dans les puricités pourquoi tu es toujours dans le vol pourquoi tu es toujours dans les mensonges pourquoi tu es toujours dans les querelles laisse-toi pas tôt Christ est le chiste c'est pourquoi tu changes pour que tu sois une nouvelle voici l'autre séance de paque c'est pas seulement Christ ressuscité l'espérance la gloire Christ ressuscité aussi les anciens sont fonds laissés Christ ressuscité vous a de vivre l'aujourd'hui et aller avec nouvelles choses Amen c'est ça qui fait le monde réellement les enfants tu chambes bien plus que moi tu chambes je suis jaloux la voix est plus belle que moi je suis jalouse il faut les jouer plus que moi je suis jalouse il y a ces choses dans ce groupe de personnes vous n'évoluez pas quand le foyer entre le mari entre le mari et la femme si c'est toi qui es plus que moi tous les hommes aient pas peur vous n'avez 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 pas peur ce n'est pas bien ce n'est pas bien Christ ressuscité doit faire de nous nous pouvons prier à Dieu Christ ressuscité doit faire de nous les enfants de Dieu nous allons nous appuyer nous allons prier sur la résurrection de Christ Luc 24 5 nous allons nous appuyer sur cette référence sur la résurrection de Christ et nous allons prier le verset 5 dit saisit le frayeur elle baissère le visage contre terre Luc 24 5 mais il leur dire pourquoi cherchez-vous parmi les membres celui qui est vivant pourquoi cherchez-vous parmi les membres celui qui est vivant c'est cette prière que nous allons faire en basant sur cette question que les anges ont posé à Marie de Magdala ces trois femmes cherchaient Jésus au cimetière ces trois femmes cherchaient Jésus dans la tombe de Joseph qui sont les ennemis qui cherchent ton échec quels sont tes ennemis qui ont interdit que tu es malade ils partent déjà au cimetière pour chercher d'accord quels sont les ennemis qui pensent déjà que tu es mort quels sont les ennemis qui t'ont déjà enterré quels sont les ennemis qui t'ont déjà tué la même terre quels sont les ennemis qui ont déjà tué ton travail tu es ce que tu entreprends quels sont les ennemis qui ont les mauvaises larmes Christ ressuscité premier 8-11 s'il vit en nous il va ressusciter tout ce qui est en nous tout ce qui est en nous tout ce qui est en ta possession il faut que dans ta prière à un moment donné tu parles à tes ennemis tu parles aux sorciers tu parles aux méchants posez cette question pourquoi me cherchez-vous par les morts je suis vivant parce que Christ est ressuscité parle cela à tes ennemis dis cela à ceux qui ne t'aiment pas pour toi je suis en train de vivre je suis ressuscité ton mariage est ressuscité ton travail est ressuscité ton avis de prier est ressuscité ton avis de méditation est ressuscité tout en toi vit parce que Christ est en toi élément de la foi et chacun prie pour la résurrection pour sa fille pour la résurrection pour son travail pour la réélection appuie-toi sur la résurrection de Jésus et prie 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 Merci Seigneur pour cette parole, merci parce que tu nous as bénis, merci parce que tu nous as conduit de ta pensée. Seigneur, le message de Pâques, Seigneur Père, prie s'assusciter, tu m'as donné la vie, tu m'as donné le succès, tu m'as donné la réussite. Père, je te glorifie pour ce que tu fais, le bonheur que je suis. Merci pour la transformation, merci pour le changement. Père, je prie au nom de Jésus, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui va partir, Seigneur, je prie à ta vie à travers ta réjection. Je prie à ta vie à travers ta réjection, Jésus-Christ, j'ai ressuscité, j'ai ressuscité, mon cœur est ressuscité, ma famille est ressuscité, Seigneur, tout ce qui est au monde, vie, 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 vie. Je prie à travers ta réemile, je prie à travers ta réulte, vers ma vie, je prie à travers ta réc intervals. Jésus-Christ, j'ai ressuscité, tout ce qui va changer, Jésus-Christ, j'ai ressuscité, tout ce qui va arriver la vie, j'ai ressuscité, ma famille est à travers ta régression. Je prie à travers ta ré norme, Jésus-Christ, j'ai ressuscité, Seigneur Père, je souris le quelqu'un d'un autre mort. Jésus, à toi de l'autre, je vis, et si je vis, c'est le pouvoir qui vit, c'est Christ qui vit à moi, c'est la spirit qui vit à moi. Père, Jésus, mes ennemis, les chefs, allez sur terre, mes ennemis, cherche 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 mes ennemis, n'avance pas, mais perds à toi de l'autre, j'avance, 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 je crois à mes ennemis, vous pouvez chercher où, parmi les morts, vous pouvez chercher vis-à-vis, 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 vis-à Seigneur Jésus-Christ en Nazareth, voici ton peuple qui a les mains levées vers toi. Seigneur, ils ne regardent que toi. Les yeux sont fixés sur toi. Les attentes se reposent sur toi. Je te prie, Seigneur, que ce jour commératif de ta réception, le Père communique la réception à toute personne qui a les mains levées en ce moment, dans tous les domaines de sa vie, et les compartiments de sa vie, là où l'esprit de mort est passé, là où la destruction est passée, je communique la réception, à travers ta réception, je communique la vie, à travers ta réaction, que tous se ressuscitent dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ en Nazareth, que le travail ressuscite, les doutes ressuscitent, les fruits ressuscitent, la grâce ressuscitent, la victoire ressuscite, le succès ressuscite, la promotion ressuscite, l'élévation se ressuscite, le mariage se ressuscite, Jésus, Jésus, ressuscite, 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 l'ère, l'ère, l'ère qui sociale se ressuscite, l'ère qui est nationale se ressuscite, Jésus, 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 donne la réaction, donne la réaction, donne la réaction, donne la réaction. il y a une personne ici si il y avait une ancienne relation une connaissance vous étiez réellement des amis votre relation était détruite votre relation était anéantie mais l'esprit de Dieu il te dit il ressuscite votre relation la connexion va devenir vous allez vous reparler vous allez à quoi poser vous allez repartir sous les ouverts bases Jésus Christ au Nazareth Jésus Christ au Nazareth je te prie qu'à travers ta réélection Seigneur les miracles se opèrent à travers ta résurrection l'homme a achevé à la foi les tomes à Jérusalem se sont ouverts les morts se sont ressuscités je proclame la résurrection je proclame la résurrection tout ce qui est mort en ce moment dans les vies de mes frères et de mes soeurs les filles et les mères je proclame la résurrection et je promets aussi plutôt de s'ouvrir de s'ouvrir ce pute ouvre-toi et que la vie sorte la vie sorte la vie sorte la vie sorte c'est que les liens les tenus la joie perd ouvre la porte ouvre les trous ouvre les gommes et que la vie sorte Jésus-Christ la tête j'ai sorti le mariage enchaîné le mariage enchaîné le mariage enchaîné le mariage je prie au nom de Jésus mariage sort 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 de la tombe sort de la tombe la consécration change à travers ce jour à travers ce jour de la mort et de l'élection de Fils tu es ressuscité je vous complète la résurrection de ta vie non tu n'as plus de force non toi tu n'as plus de force mais tu n'as plus de force tout c'est Devil tu n'as plus de force à travers ce jour russuahs 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 na tou la ch 不要 actuar Les armes ressuscitent, au nom de Jésus, tout ce qui est mort, les ministères, ressuscitent, ressuscitent, le don de chanter, le don de vouer, à la chorale, toute médicale, frères, ressuscitent les dons, ressuscitent les dons, ressuscitent les dons, ressuscitent, ressuscitent. Au nom de Jésus qui se nasait, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Même pour le dire, on se passe dans l'histoire, nous passons à la table du Seigneur. Le symbole qui s'est passé à, en Égypte, la Pâque. Ils n'ont pas pu le sang parce qu'on ne voit pas le sang des animaux, mais le sang de Christ a été symbolisé, une représentation. Avec ses disciples, il a dit, faire ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous réunissez, l'Église primitive, qui a sa force dans ces quatre séquences, la communion fraternelle, la fraction de preuve, la prière, et aussi dans l'harmonie. Si cela n'est pas dans la vie de l'Église, c'est difficile que l'Église avance. Ceux qui peuvent faire des mois, 157, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 157, c'est fort que vous venez. Maintenant, les Églises, faites la séquence. Je vous prie, tous ceux qui sont passés par la zone de baptême, examinez vos vides. Si tu n'es pas, tu sais qu'au fond de toi, ce n'est pas tout, il ne faut pas force. Mais si tu sais qu'il n'y a pas de problème, et si tu sais qu'il n'y a pas de problème, la repentance est instantanée, reproductionnelle, et si tu demandes la mort de Dieu, pardonne-nous. Mais si tu me dites, et puis tu n'as pas convaincu que tu es pardonné, tu ne peux pas se précipiter, et tu te fiches de remédier, et si tu te sens que tu n'es pas convaincu que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas obligé de te demander, et tu n'as pas de comprendre, tu n'es pas convaincu que tu n'as pas de problème. Tu as convaincu que tu ne te comprends pas, et à un moment, que tu n'as pas vous convaincu que tu n'as pas de problème, et parfois tu dois sentir que tu n'en pas commaincu que tu n'es pas de problème, J'ai l'impression que chaque Saint nous dit, confessez-vous les péchés les uns confessez-vous, et c'est deuxième étape, ça n'est plus à vous. pour un autre. Que chacun s'examine et changez votre vie avant de passer à la table. Seigneur, je peux que tu n'as pas besoin de sentir pour que je puisse participer à ta table car tu veux dire que si je me prends sans discernment il y a la mort, il y a les difficultés. Si je me prends sans discernment il y a la malade Je vous remercie Seigneur, pardon le bon Jésus, je professe mes péchés. Je vous prie cette nuit dans l'église médicament. Je vous professe, Seigneur, ce matin que je vous défend l'air. Métir, 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 métir. La Bible, en par le sang de Jésus, est-ce que vous venez la première l'église? Je vous jure la sainte saine. Que cela soit brésilée par le sort de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Génère Père, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, voici tu nous as fait grâce et nous sommes à ce jour connoratif de ta résurrection. Et tu nous as recommandé à chaque fois que nous nous réunissons de prendre la table, de passer à la table du Seigneur, de manger, Seigneur Père, ce pain et de boire cette coupe et que nous avançons ton royaume, nous avançons ton retour. Seigneur, ainsi je vais te demander, ce pain qui est ton corps, cette coupe qui est ton sang, je prie, que ton esprit souffle sa présence en cette représentation au nom de Jésus, afin que Père qui compte dans la salle, qui la prend avec discernement et les avantages liés, Seigneur, à cela, l'accompagne au nom de Jésus. Et qui comme moi, Seigneur, Père, cela avec discernement, la guérison. Seigneur, l'accompagne au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, Père, Seigneur, qui reçoive la guérison au nom de Jésus. Père, mon Dieu, je t'implore, à travers cela, Seigneur, ceux qui la prennent avec discernement, la promotion, l'élévation, le succès. Seigneur, les portes ouvertes soient au devant du bon nom de Jésus. Père, mon Dieu, tout puissant, vieille ton église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Rien ne peut sauver mon Père, rien que le sang de Jésus, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon Père, rien que le sang de Jésus, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon Père, rien que le sang de Jésus, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon Père, rien que le sang de Jésus, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon Père, rien que le sang de Jésus, pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice, rien que le sang de Jésus. Il me rendra, je prends tes soins, rien que le sang de Jésus. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Résir, ressir, sang de l'Agnore, il me donne, Dieu l'envoie. Sous-titrage ST' 501